Oh là là, il y a une trop belle vue ! Alicia ! Ouhou ! Alicia ! Ouais, non, c'était une blague parce que moi, évidemment, j'ai le vertige. On est à la fête foraine de Nantes et une fête foraine sans grande roue, c'est vrai que c'est un peu comme une raclette sans fromage, c'est complètement sans saveur. Je suis avec Enzo qui est le fils du patron de la grande roue. Salut Enzo. Bonjour. Alors, combien de temps vous mettez à monter cette grande roue ? Elle fait 50 mètres, c'est ça ? Ouais. Alors, en tout, on met peut-être bien 5 jours, de 8 heures jusqu'à 8. à 8 heures pour la montée. Et vous la transportez comment ? Avec 5 convois de double remorque. En tant qu'onduitant, toi ? Non, pas encore. Et vous montez ça avec une grue ? Ouais, on a une grue, c'est un camion, il y a une grue accoustée dans un camion et on monte avec la grue. On prend tout sur le moyeu du milieu pour essayer de tout mettre, tout ça, bien, pour ensuite s'affaire sur le rond, pour aligner. C'est la tour de contrôle qu'on voit là-bas, on peut aller voir ? Ouais. Ah oui, alors c'est pas vraiment la tour de contrôle en fait, c'est... La barre de contrôle. C'est la barre de contrôle. C'est juste pour faire tourner la roue. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, j'imagine qu'au niveau conditions de sécurité, d'ailleurs une commission de sécurité qui passe, ou comment ça se passe ? Dès qu'on fait un montage ou un démontage, un démontage, au tout début, ils viennent toujours pour savoir toutes les sécurités, ils nous rappellent les normes, ils viennent nous voir pour les boîtes de courant et tout, pour tous bien s'occuper, pour pas qu'on ait de problèmes. On peut la faire démarrer à la Grande Roue ? Regardez, là c'est juste avec ça. Fais-nous rêver. Alors qu'est-ce qui explique le succès de la Grande Roue ? Le succès de la Grande Roue, c'est qu'elle fait surtout une Grande Roue, c'est les grandes et c'est surtout pour voir la ville de haut, pour voir tous les beaux paysages qu'on peut pas voir d'habitude. Vous allez toujours à Nantes ou vous tournez un petit peu dans la France entière ? On fait Nantes. Après ici, au mois de novembre, on va à Nice. On fait pendant le marché de Noël, le carnaval, tout ça, jusqu'au mois de mars. Après, début avril, on commence à monter à Nancy, pour faire la foire de Nancy, jusqu'au début mai. Et ensuite, début juin, on va à Avignon monter la Grande Roue et elle reste tout l'été pour qu'on la démonte à la fin de l'été. En tout cas, il y a ma grand-mère là-haut qui s'éclate. Mamie ! Il faut descendre maintenant ! Mamie, allez !